Première partie relativement calme en principe et alors un final terrible, inédit dans le massif central avec notamment le col de la Luzette qui mènera ensuite les coureurs vers la montée du mont Égoual où sera jugée l'arrivée. Nous avons pour le moment une échappée qui s'est constituée avec 8 coureurs et non des moindres. Greg Van Avermaet le champion olympique, Rémi Cavagna le talentueux rouleur français, notre fameux rouleur Daniel Hauss, nous avons le jeune Nelson Paules de l'équipe Education First qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Nous avons Jesús Herrada, l'espagnol de la formation Copidis, Alexei Lutsenko, le Kazakh de l'équipe Astana, Edval Boasson-Hagen et enfin Nicolas Roch. Voilà le pied. Là c'est quand même vite très dur. Et là on se trouve dans le col le plus compliqué depuis le départ du tour. Et Hauss est le premier à lâcher, Boasson-Hagen est le deuxième. Et attaque de Lawless. Attention, Paules pour la première fois. Avec Roch, Lutsenko qui répond. Attaque de l'Américain, ça, ça va faire mal. Ils étaient 8, ils ne sont plus que 4 pour le moment. Nielsen Paules, Nicolas Roch, Alexei Lutsenko, Greg Van Avermaet. Belle image du quatuor de tête et qui augmente son avantage. Qui augmente son avantage sur le peloton en tout cas. Et encore et toujours, Paules, c'est dur pour Greg Van Avermaet. C'est dur. Lutsenko qui reste dans la roue et Greg Van Avermaet. On est dans les pourcentages qui conviennent le moins aux champions olympiques. Il le sait ? Oui, il doit se battre là parce que peut-être qu'après on se regardera un petit peu. Mais il est encore long. Lutsenko, il s'en va. Ah oui, ah oui. Lutsenko qui dépose. Paules, auteur de 3 démarrages. Partir comme ça à 17,2 km tout seul, c'est audacieux. Oui, il a ses raides. Si vous le voyez, l'observatoire, oui. Au cœur du parc national des Cévennes. Dernière station de météo de montagne habitée en France. Sa première victoire cette saison. La 30e victoire de sa carrière professionnelle. Le seul Kazakh de l'équipe Kazakh Astana, ne l'oubliez pas, qui vient remporter une belle étape aujourd'hui au Mont-Egual. Vainqueur inédit pour une arrivée inédite. Eh oui, le message est clair. Victoire donc de Lutsenko qui devient le deuxième Kazakh de l'histoire. Vainqueur d'une étape du Tour de France après l'inévitable Vinokurov. Greg Van Avermaet qui va prendre 22 points au classement du maillot vert. Ça vaut beaucoup plus ce qu'il fait ici à Nice que ce que d'autres font dans l'esprit d'intermédiaire. Ce n'est pas son objectif, d'accord ? 3 Van Avermaet, 4 Paulette. Julien Alaphilippe qui attaque. Et attaque d'Alaphilippe. Alors, où se trouve Yates ? Attaque d'Alaphilippe. C'est pas mal ça, il y a 16 secondes. Ah mais s'il avait attaqué un peu plus loin, Julien ? Attaque d'Alaphilippe. Mollema essaie d'y aller. Yates ne bouge pas. Voilà, peut-être que Yates aussi sportivement que Yates dit avec ce qui s'est passé hier. Ouais, mais il n'y a pas assez. Ah mais un beau coup de panache quand même d'Alaphilippe devant Mollema. L'armada Enea, c'est donc un coup pour rien aujourd'hui.